Rien ne vit, rien ne luit, rien ne semble exister dans l'immobilité du cosmos immuable Rien ne semble animer le gouffre impénétrable Vacuité continue, fascinante, effrayante, vertigineuse, incommensurable, uniforme L'on ne distinguait haut, ni bas, ni droite et gauche Passé, présent, futur sont confondus, unis De vagues points châteaux, pâles et minuscules Tels d'infimes flocons, d'intangibles grêlons D'énigmatiques yeux, de mystérieux foyers Glaciale fixation, minérale, impassible, reflet de l'irréel Apparition du songe, maturation de l'être au milieu du néant Germes luminescents de l'antre obscur, opaque Vision, mirage, image, éternelle, obsédante D'un monde pétrifié dans un profond sommeil Monotone torpeur d'une absence ineffable C'était l'instant premier de l'espace et du temps La primaire explosion dispersait la matière Tout pourtant s'édifie, se meut, se modifie Dans cette léthargie faussement permanente Les saints des galaxies poursuivaient son voyage Fantastiques vaisseaux qui vont sans mâts, sans voile Spirales et bâtons, lentilles et ellipses Flottes d'amas, de superamas, d'escadrons Qui sillonnent sans fin la ténébreuse mer D'une grève inconnue vers un port incertain Cyclopéennes roues dans la nuit projetée L'auvent courbant leurs jantes en moyeux d'étincelles Trismégistes armés de grandioses navires Piquant les cieux de clous, séphéides intenses Disséminés partout les vagues nébuleuses Dans cet océan noir, écume galactique Magiquement couvée la semence des astres Milliards, triards, quintiliards, centiliards de mondes Toujours apparaissant, toujours disparaissant Des étoiles tardées et leurs puissants faisceaux bleus Soleil qui faiblissait, vieillissait, devenant géante rouge, orange et bientôt naine blanche Clignotants, vacillants, de pâles séphérides Se consumaient encore en blafard de lueur Quand approchaient leur mort Transmutation finale du carburant stellaire Épuisée lentement Quelquefois d'un sursaut, à l'agonie, l'un d'eux S'échauffe et se dilate en formidable masse Les magnétiques chants craquellent son écorce Lignes opposées, brisées, croisées, décroisées Les brusques éruptions disloquent la couronne Loupes surgent, se gonflant, s'éployant, s'élovant Tentacules dressées, langues incandescentes Les taches brustement s'accollent et souissent Oufres béants mouvants dans la surface en feu Crénelés de points noirs, tavelés de facules Des crevasses bientôt pulvérisent la graine Les atomes partout jaillissent dans l'espace Les neutrons et gluons d'un coup se dissocient Puis les capes libérées, violemment se dispersent Dans le dernier accès d'une ardente pulsation Le cœur trop noir s'enfonce, sur lui-même s'effondre Le voilà qui parcourt la jungle du cosmos Féroce prédateur, avide, impitoyable Par sa gueule, à vent, la matière incendiée Sitôt groyée, détruite en rayons photoniques Puis à vous d'énergie, le monstre se disperse Les ouragans furieux des étendues spatiales Galactique, Malström, Simoun, Ballet au loin Céreste calciné d'une étoile défunte Imperturbablement sans fin Les amas d'astres poursuivent leur chemin Cycliques gérations dans leurs traces Éclairant l'escorte des planètes Fécondes oasis, désertiques îlots Torides ou glaciaux calmes ou turbulents Certains étaient couverts d'une tiède atmosphère La vie soudain croissait Fantastiques étincelles Dans leur sein déployant une immense richesse Végétaux, animaux, hideux ou merveilleux Fugitives, splendeurs Qui d'un coup périssaient Brisés, pulvérisés Par un fortuit séisme Les êtres qui régnaient depuis des millénaires Brusquement avortés Pour bientôt s'évanouir Au milieu du cosmos Plongé dans le silence De monstrueux objets Quelquefois apparaissaient La démente comète Hypocryphe hystérique Décrivant son élite S'effroyable gradé Sa crinière enflammée Son toupet d'étincelles Vision de cauchemars Spectre luminescent Chimère en iridium Mais neige volcanique Parfois surgit de l'ombre Un informe rocher C'est le noir météore C'est la sinistre épave Dérivant dans les terres Sans pouvoir accoster Le molle hospitalier Rouv'inir son périple Rien jusque là N'a pu le soumettre à sa loi Depuis sa création Vagabond solitaire Jamais il n'a connu Le joug de l'attraction Mais voilà que grossit L'incandescente sphère D'une étoile angésine Interceptant sa course Naisse le sémaphore Annonçant le port calme C'est le récif horreur Enfer bouillant écueil Malgré lui sûrement Qu'il se trouve entraîné Forcé, happé, tiré Par un fil invisible Dans leur solide ray Les gravitons le tiennent Sa puissante énergie Formidable inertie Lentement amplifiée De parsec en parsec Ne peut neutraliser La masse qui l'attire Le voici capturé Dans le réseau des ondes Voilà qu'il est pris Englouti Désintégré Tout bientôt disparaît Le soleil gigantesque N'est plus au fond des cieux Qu'un minuscule point Rejoignant pour toujours Sa destinée fatale Pendant ce temps La base À travers les ténèbres Les pulsars tournoyants Tels de cosmiques phares Propagent leurs faisceaux Dans l'archipel astral Perdus vers les confins De l'invisible rive S'enfoncent les casards Fantastiques vigies Nous lançant leurs signaux Des temps originels Dont le message dit Nous fixons l'extrême air Du royaume éternel Ineffable, indicible Qu'on ne peut concevoir Qu'on ne peut évoquer Là-bas, rien n'a de nom De forme ni de sens Là-bas, sur l'horizon Virtuel fantomatique Gigantesque miroir Sans bord immatériel Se dessine l'image identique Et inverse Du concret univers Accessible à nos sens Comme un pâle reflet Vaguement perceptible Qu'engendrent les photons Épuisés du voyage Suivant dans leur trajet L'inconnue dimension Espace fascinant Sublime Où tout se mute Sans répit Sans repos Tout se perd Tout se crée Particule ou quantum Corpuscule ou rayon L'énergie multiforme Impalpable Intangible De son double aspect Montre Un différent profil Janus énigmatique Ambigu Ténébreux Déformé dans les raies De ses champs gravifiques Le vide se distant Se détend Se rétracte Modifiant Transformant La masse Et la vitesse Déformé dans les raies